bonsoir à vous tous aujourd'hui il ya eu beaucoup d'informations qui sont arrivés à nos oreilles que nous avons vu sur les chaînes de télévision la première c'est que nos soignants payent un lourd tribut comme ils n'ont pas eu de masques suffisants pour les protéger et bien bon nombre sont infectés par le covid 19 et on leur souhaite de surmonter cette cette épidémie on pense à eux ils font des sacrifices incroyables mais toute la france a des initiatives extraordinaires et pour pallier la défaillance du gouvernement de l'état et bien je veux parler aujourd'hui de deux initiatives vraiment impressionnante la première c'est la fameuse initiative des produits professeur raoul de marseille sur la chloroquine je ne suis pas médecin et je n'entends pas l'être le professeur nous explique que sur 24 cas il a eu de très bons résultats il nous explique qu'en chine il y a eu de bons résultats le gouvernement a raison d'ailleurs de dire il faut des tests complémentaires des évaluations complémentaires le ministre a promis des résultats avant 15 jours la seule question que je pose et la seule proposition que je forme c'est que dès maintenant on commence la production de chloroquine parce que sinon on risque de se retrouver dans 15 jours si le gouvernement nous dit les tests les évaluations sont positives on nous dira ah bah oui on n'a pas assez de comprimés alors je propose parce qu'il faut être dans le concret je propose que l'on remettre remettre en activité l'usine notamment une usine et j'ai marqué le nom l'usine famar qui est à saint jeunis laval près de lyon 300 salariés et une usine qui paradoxalement est en redressement judiciaire propriété d'un fonds américain qui veut s'en défaire bien moi je serai au gouvernement aujourd'hui je peux vous dire que je nationaliserai l'usine dans l'immédiat je la reprendrai avec la bpi de manière à commencer dès aujourd'hui la production de chloroquine de deux choses l'une où il s'avère que les résultats ne sont pas aussi bons que l'espère le professeur raoult et alors nous aurons des anti paludéisme classique qui pourront d'ailleurs être utile pour des maladies je pense à lupus où il y a des tensions pour que les malades puissent s'approvisionner aujourd'hui donc on est en période de crise des centaines de nos compatriotes sont en train de mourir de ce virus ne perdons pas du temps comme le gouvernement en a tant perdu sur les frontières le contrôle des frontières sur la production de masques sur la production de tests mettons en place une vraie capacité de production de chloroquine dès aujourd'hui et ensuite bien évidemment c'est aux médecins aux scientifiques de nous dire ce qu'il en est mais je remarque que les scientifiques n'ont pas toujours la même opinion et dans une période de crise aussi forte on ne peut pas se permettre d'avoir les procédures d'évaluation classique il faut bien sûr une évaluation car il faut éviter les contre-indications mais il faut aussi une accélération des choses autre initiative très importante qui peut être très prometteuse et dont mon équipe que mon équipe a travaillé c'est notamment l'idée de stériliser les masques les lunettes les tenues de protection des hôpitaux et des hospitaliers pour pouvoir les réutiliser tout le monde sait qu'on a une pénurie on va pas revenir sur les responsabilités et il est apparu qu'on pouvait par ionisation stériliser le matériel hospitalier imaginez la révolution que ce serait imaginez que dans les services on puisse stocker et au lieu de partir à la poubelle on puisse recycler réutiliser et bien dans mon équipe à debout la france toute la journée hier et aujourd'hui il ya eu des contacts de prix avec des entreprises et notamment deux usines une qui est à sabler sur sarthe et une autre en vendée qui par l'entreprise la société ionisos et qui pourrait traiter par ionisation le matériel hospitalier cela permettrait dans l'attente de l'importation de masques et de la production nationale suffisante et bien de permettre à nos soignants d'avoir les moyens de leur protection et de pouvoir exercer leur métier sans se sacrifier eux mêmes et sans attraper le virus vous le voyez notre pays quand il est au bord du gouffre a toujours en lui même un instinct de survie et une capacité d'intelligence collective d'innovation extraordinaire c'est la célèbre phrase dont je vous parlais il y a quelques jours des lions menés par des ânes et bien on sait que nos gouvernants sont des ânes mais on découvre aujourd'hui que les français peuvent être des lions nos personnels soignants nos gendarmes nos policiers nos pompiers tous ceux qui travaillent qui assure la chaîne logistique et puis ceux qui innovent qui inventent et le rôle de l'état le rôle des gouvernants normalement et bien c'est de les aider tout de suite à agir vite et je veux le redire encore une fois ce soir chaque minute gagnée dans ce combat peut être une vie sauvée voilà pourquoi n'hésitez pas à faire connaître toutes vos initiatives nous les relierons parce que si nous les relions nous sommes capables d'infléchir la position du gouvernement merci à vous tous